Nous avons tous des rêves à réaliser. Et grâce à la Loterie Nationale, il pourrait devenir réalité. Si je gagne le loto, je pars en Nouvelle-Zélande avec ma copine. Je me fais un beau shopping à Paris. Simplement le bonheur de ne plus devoir compter ni calculer. Je m'offre ma voiture de sport, une belle décapotable rouge. Mais saviez-vous que grâce à tous les joueurs, le Mima peut célébrer son cinquième anniversaire cette année ? Eric Thomas, bonjour ! Bonjour ! Je peux venir me mettre près de vous ? Vas-y, je t'en prie. Mais où sommes-nous exactement ici, les gars ? Où il va ? C'est le Millennium Iconoclast Museum of Art. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça détruit les images, on va dire, classiques de ce qu'on pourrait rassembler dans un musée. Se servir de l'an 2000 comme une période charnière avec toutes les sous-cultures des années 80-90 qui sont devenues au maximum de leur art. Et il y a toute une école comme ça qui est venue underground. Et vous en faites partie en tant que duo ? Apparemment, oui. Oui, on s'appelle le Colonel Espit. Colonel Espit. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, ce sont en fait des différentes éditions. C'est ça, hein ? Dans l'ordre chronologique. The abstraction of a coal. C'est vraiment tous les croquis d'études de Théo Van Doesburg. Oui, c'est ça. Qui ont un rapport avec ça. Là, c'est abstraction of tags. Donc le graffiti, c'est un gros rectangle qui sont en anglais buffé par la ville. OK, c'est ça. La Belgique. Oh, ça donne super bien ! Oh, j'adore. La Belgique de tout le monde. Ah, mais j'adore. C'est notre vision, nos souvenirs, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a été voir avec nos parents, ce qu'on aime. On appelle ça le royaume de Colospit. Et ça part en life. Donc, messieurs, vous vous êtes très bien placés pour le savoir, mais quelle est l'importance d'un lieu comme le Mima pour les artistes ? Ça leur permet de pouvoir montrer leur art dans des bonnes conditions. Et ça permet aussi d'avoir une vision d'une culture en l'an 2022. Et je crois que tout le monde y participe, entre les gens qui viennent visiter le musée ou les gens qui achètent un billet de Loterie nationale parce que la Loterie soutient le musée. Tout ça fait une énergie que l'artiste est montré, le musée continue, on montre ce qui se passe, tout le monde existe et tout rentre dans un monde global. C'est marrant quand même la petite passerelle avec l'anguille dessus. Ça, c'est aussi vous ? Ouais, c'est nous ça. Oui. L'anguille est le seul poisson qui colonise toutes les rivières d'eau douce. Et quand il est fertile, il retourne vers la mer. Et c'est un peu le même principe que la bouteille. Tu la jettes ici dans le canal à Bruxelles. Et puis... Tu vas aller passer tes vacances à Béni-Dôme, mais tu vas te la prendre dans la radelle en première vague. Bon, les gars, que vous réserve le futur ? J'espère des bonnes choses. Plein de bonnes choses. Choisir d'être artiste, c'est pas la voie la plus facile. C'est un truc qui va bien être soutenu, aidé. Je crois qu'ici, MIMA, fait partie de nos soutiens. J'espère qu'il y aura toujours le MIMA pour mettre de l'énergie aux jeunes générations. C'est que le début, quoi.